Oh, il s'approche. Sabine ! Wow ! Il y a un serpent ! Sabine ! Sabine ! Malheur, elle n'entend rien. Chez les serpents, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Viens par ici, toi ! Jamy, pas de panique ! Ce n'est jamais qu'une couleuvre, une couleuvre à collier. Regarde là, derrière sa tête, le beau collier. C'est l'une des 8 espèces de couleuvres qui vit en France. Très sympa ! Celle-ci, en revanche, c'est une vipère ! Eh oui, c'est une vipère aspic ! En France, on trouve 4 espèces de vipères. Celle-là, on la rencontre au sud de la Loire. Et attention, car elle est venimeuse ! Certaines couleuvres ont également du venin. C'est le cas de l'une des espèces en France métropolitaine. Mais rassurez-vous, les serpents ne s'attaquent jamais à l'homme. Ils ne mordent que lorsqu'ils se sentent menacés. Donc, mieux vaut ne pas les déranger. De toute façon, ce sont toutes des espèces protégées. La loi autorise seulement de tuer une vipère venimeuse en cas de danger. Tiens, celles-là, elles n'ont pas l'air d'être de chez nous. C'est quoi comme serpent, ça, Sabine ? Ce sont des couleuvres, la petite voix, mais des couleuvres exotiques, pleines de couleurs. Elles sont magnifiques. On les appelle également serpents-rois. Alors, on va essayer de se retrouver dans ce méli-mélo. Le rouge, avec sa toute petite tête noire, vient du Mexique. Le gris, qui refuse de s'enrouler autour de mon bras, vient des montagnes du Mexique. On le trouve également dans le sud du Texas. Et le jaune, là, qui vient de me faire peur, lui, vient de Californie. Alors, les couleuvres, vous le voyez, on les trouve un peu partout dans le monde. C'est également le groupe de serpents le plus important. Sur environ 3 000 espèces de serpents recensées dans le monde, la moitié sont des couleuvres. La plupart sont parfaitement inoffensives, mais je vais vous en montrer des beaucoup moins sympas. Bon, t'arrêtes de frimer, toi ? On y va. Alors, voici, avec sa célèbre coiffe et sifflant tout ce qu'il peut, le fameux cobra. Et juste à côté, une très grosse mémer. C'est une femelle, une vipère, originaire du Togo, en Afrique de l'Ouest. Et ceux-là, je n'ai pas tellement envie de m'en approcher. Ils font partie des 400 espèces de serpents venimeux. Donc, je laisse à Daniel le soin de les manipuler. Daniel, le cobra, là, il vient d'où, celui-ci ? Ses grands-parents viennent de Thaïlande. Est-ce que ces serpents sont dangereux ? Potentiellement, ils sont mortels pour les êtres humains. Oui. Il y a des attaques régulièrement ? Est-ce qu'ils attaquent l'être humain ? Les cobras tuent beaucoup de gens en Asie du Sud-Est. Du fait, d'une part, qu'ils sont très attirés par les cultures, par les villages. Partout où on stocke du grain, où il y a des rats, il y a des cobras. Et donc, la rencontre, la probabilité de rencontre entre un humain et un cobra est très haute. C'est très important. Il y a beaucoup de morsures. En plus, la plupart des gens marchent pieds nus, y compris la nuit. Donc, c'est dangereux. Je peux essayer de la toucher, la grosse bipère, là ? Oh ! De grosses écailles ! Bon, ben, je les laisse, hein. Je vais aller en voir d'autres. Pas bouger, les amis. Pas bouger. Alors, tous ces serpents qu'on vient de découvrir sont très différents les uns des autres. Ils ont pourtant tous un ancêtre commun. Un ancêtre qui avait des pattes. On en trouve d'ailleurs des vestiges de ces pattes sur certains serpents archaïques, comme celui-ci. Je vais essayer de vous les montrer. Ça se passe à la base de la queue. Un petit peu de coopération. Voilà, regardez. Cette petite trace noire, c'est ce qu'on appelle, Jamy, des ergots, des traces de pattes. Alors, ces pattes ne sont pas tombées comme ça du jour au lendemain. D'abord, il faut savoir que les serpents ont fait leur apparition il y a entre 150 et 120 millions d'années. Bien avant, donc, la disparition des dinosaures. Alors, seulement attention, ce ne sont pas les plus vieux reptiles. Les premiers d'entre eux couraient déjà à la surface de la planète il y a 340 millions d'années. C'est à cette époque que tout a commencé. Il devait déjà y avoir des petits lézards qui ressemblaient beaucoup à ceux qui vivent encore aujourd'hui. Et parmi eux, certains devaient vivre dans la boue, dans l'eau ou dans le sol, dans d'étroits de galerie. Autant dire que pour ces animaux, les pattes constituaient plus un handicap qu'un avantage aussi. Les animaux ayant des membres courent et le corps effilé, se déplaçant plus facilement, se sont reproduits plus aisément. Au fil des générations, les pattes se sont atrophiées pour finir par disparaître, tandis que le corps s'allongeait. Jamy, tu savais que les serpents n'étaient pas les seuls à avoir perdu leurs pattes ? Regarde celui-ci, viens là mon petit ami. Ce n'est pas un serpent, mais un lézard, un lézard apode, c'est-à-dire sans pattes. Il est originaire des Balkans. Ce qui le distingue des autres serpents, ce sont ses paupières mobiles, ses tympans et son squelette qui le rend beaucoup moins mobile, beaucoup moins souple que ses cousins serpents. Hé, toi là-haut, calme-toi. Hé, mais dis donc Jamy, c'est fait comment un serpent à l'intérieur ? Tu vas où au juste ? Jolie écharpe. Jetons un œil sous le capot. Il ne manque rien. Toutes les pièces sont là. Alors, les serpents font partie des vertébrés. C'est une évidence, puisque d'une espèce à l'autre, ils possèdent de 100 à 400 vertèbres auxquels sont rattachés les côtes. Tenez, à titre de comparaison, nous, les êtres humains, nous ne possédons que 33 vertèbres. Alors, contrairement à une idée répandue, les serpents ont du cœur, un tout petit cœur, ici. Il ne manque pas d'air non plus, puisqu'ils possèdent des poumons. Enfin, un, essentiellement, ici, en rose. En effet, il y a tellement peu de place que le deuxième poumon est complètement atrophié. Chez certaines espèces, il a même carrément disparu. Alors, l'appareil digestif, lui, est constitué des mêmes organes que celui des mammifères. Vous reconnaissez ici en beige l'œsophage, derrière l'estomac et les intestins, etc., etc. Finalement, il n'y a que la forme et la disposition des organes qui changent. Tenez, les reins, par exemple, ils ne sont pas côte à côte, si je puis dire, mais l'un derrière l'autre. Jamy, regarde, un paquet de bébés boa. Je peux en adopter un ? Mais ça ne va pas, non ? Ils vont devenir énormes ! Oh ben, pas tant que ça, tu sais. Cette espèce ne dépasse pas deux mètres. Regarde-là, c'est leur maman. Et puis, juste à côté, qui dresse la tête, c'est un piton. Alors, piton, boa, on a souvent tendance à les confondre. Ils sont pourtant bien différents. Les pitons, pour se reproduire, regardez, pondent des œufs, comme 70% des serpents. On dit qu'ils sont ovipares. Alors que les boa, eux, naissent directement formés, comme nous. On dit qu'ils sont vivipares. Autre différence, leur lieu de vie, les pitons se rencontrent le plus souvent en Afrique, en Asie et en Australie, alors que les boa, eux, vivent essentiellement en Amérique du Sud. Bon alors, piton ou boa ? J'arrive pas à me décider. Oh, ben, petit piton, c'est bien ! Regarde, lui, il va grandir tout au long de sa vie, 20 à 30 ans en moyenne. Et certains peuvent atteindre 10 mètres de long. Mais c'est chez les boa que l'on trouve les plus gros spécimens, comme les anacondas. Certains pèsent plus de 100 kilos. Ces mastodontes ne peuvent vivre que dans les régions où il y a assez de soleil pour chauffer toute leur masse. Car les serpents, contrairement aux mammifères, n'ont pas le sang chaud. Leur température interne varie en fonction de celle de leur environnement. S'il fait trop froid, comme dans les pays tempérés, les serpents sont obligés d'hiberner. Ils ne ressortent qu'au printemps. Dans les contrées les plus arides, les vipères du désert, elles, s'enfouissent dans le sable pour se protéger des températures trop chaudes le jour et trop fraîches la nuit. Les serpents se sont donc adaptés à tous les climats. Ils sont partout, même dans les océans. Jamy, je n'ai pas réussi à faire un choix, alors j'ai pris les deux. Max, c'est le boa, et Oscar, c'est le piton. Tu prends soin d'eux, hein ? Oui, c'est ça. Ça fait bien m'occuper d'eux. Qu'est-ce qui fait, lui ? Marcel ! Maintenant, Jamy, Xavier et moi, on va essayer de te trouver des serpents bien de chez nous. Alors, nous sommes dans le département des Deux-Sèvres, et plus précisément dans la forêt de Chizé. Et grâce à ce type d'appareil, on devrait débusquer nos serpents très facilement. Comment ça marche, cette antenne, en fait, Xavier ? Alors, c'est très facile. Dans la forêt, il y a plusieurs serpents qui sont équipés d'un petit émetteur qui émet un bibi régulier. Oui. Et quand on met en marche le récepteur, on entend le signal, et avec l'antenne, on peut retrouver la position de l'animal. D'accord. Chacun de son côté ? Allons-y. On y va. On y va. Ah, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Ce n'est pas un serpent, mais c'est tout de même très intéressant. Regardez. Ça, c'est ce qu'on appelle une exuvie. C'est la peau morte dont se débarrasse le serpent lorsqu'il mue. Alors, il mue pour plusieurs raisons. Lorsqu'il grandit, lorsque la couche externe de son épiderme est trop usée ou trop parasitée, ou bien chez certaines espèces, lorsque le mâle veut se faire beau juste avant la reproduction. Et si cette exuvie est en très bon état, c'est parce que le serpent a mué très récemment. La mue ne dure que quelques heures. Et pour cela, le serpent se frotte contre le sol ou contre une pierre. Après ça, les couleurs de sa peau sont beaucoup plus brillantes. Les fameux crotales, eux, gardent une écaille morte au bout de la queue après chaque mue. Et en agitant la queue, ça fait un bruit de crésel. C'est pour ça qu'on les appelle les serpents à senette. Là, vous l'avez vu, cet animal très élégant, c'est une couleuvre d'esculapes. Viens là, ma jolie, viens te montrer. C'est une espèce qu'on rencontre très fréquemment en Europe, mais qui est difficile à observer car elle est semi-arboricole. Ça veut dire qu'elle passe une partie de sa vie dans les arbres. Alors, contrairement à une idée reçue, la peau de serpent n'est pas visqueuse ni même humide. Elle est au contraire plutôt douce et lisse. Comme celle de tous les reptiles, cette peau, regardez, est recouverte d'écailles. Mais petite particularité chez le serpent, ses yeux eux-mêmes sont recouverts d'une écaille transparente qu'on appelle la lunette et qu'on observe très bien, venez voir, sur l'exuvie. Alors, ce n'est pas tout. Les écailles du dos sont petites en forme de losange, alors que celles du ventre sont beaucoup plus larges. Imbriquées les unes derrière les autres comme des tuiles, elles offrent au ventre une surface parfaitement lisse qui permet aux serpents de se déplacer, de ramper facilement. Montre-nous ça, ma belle. Pour avancer, les serpents se servent de tout leur corps. On a parfois l'impression qu'ils ne touchent pas le sol. Mais en fait, grâce à de puissants muscles, chaque écaille ventrale vient tour à tour prendre appui sur une aspérité du sol. Une pierre, par exemple. Et en ondulant ainsi, certains peuvent ramper à plus de 10 km heure. Euh, celle-là, en revanche, c'est plutôt du genre poids lourd. Cette grosse vipère africaine se déplace comme une chenille en ligne droite. On dirait presque qu'elle a des petites pattes. D'autres préfèrent la voie souterraine, comme ce bois fouisseur. Il passe le plus clair de son temps sous terre. En général, ces serpents ont la tête dure pour pouvoir creuser, et beaucoup sont aveugles. Et si vous vous baladez en forêt, levez les yeux. Car certains serpents, comme cette couleuvre, grimpent aux arbres. Il y en a même qui sont capables de sauter d'un arbre à l'autre. Ils sont forts, ces serpents, non ? Xavier, viens voir. Regarde ce que j'ai trouvé. Une couleuvre des sculapes. Ah ouais, elle est jolie, hein. Et sa tête. Et toi, qu'est-ce que c'est ? Voilà, donc c'est une vipère aspic. Ouh, il n'approche pas trop ? Non. Comment est-ce qu'on distingue une couleuvre d'une vipère ? Alors, en France, il y a un moyen infaillible, c'est que les couleuvres ont la pupille ronde, alors que les vipères, comme cette vipère aspic, ont la pupille fondue verticalement, comme celle des chats. D'accord. Puis il y a une différence aussi au niveau des écailles de la tête. Oui, les couleuvres ont 9 grosses écailles sur la tête, alors que les vipères ont des petites écailles. Surtout celle-ci, qu'il y en a plein de toutes petites. D'accord. Alors, on dit très très souvent que les vipères ont la tête triangulaire, alors que les couleuvres ont la tête ovale. C'est vrai, ça ? C'est pas si simple. Donc celle-ci, je la relâche. Et j'ai une autre, une autre serpent dans la peau. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qui a la tête triangulaire, qui est de petite taille, trapue, et c'est une couleur vipérine, avec la pupille ronde. Comme son nom l'indique, elle ressemble à une vipère, mais c'est une couleur. Voilà, elle ressemble beaucoup à une vipère. Donc le plus simple, quand on n'est pas expérimenté et qu'on rencontre un serpent dans la nature, c'est de ne pas trop l'approcher, en fait. Il faut absolument les laisser tranquilles. De toute façon, la loi interdit de les capturer. L'autre grande différence entre la couleuvre et la vipère, c'est bien sûr le venin dont dispose la vipère pour paralyser ou tuer ses proies. Et là, justement, Xavier va faire cracher le venin de notre vipère à Spic. C'est pas dangereux comme manœuvre ? Il ne rentre pas trop, il faut faire doucement. Voilà. Et hop, voilà. Tu vois ce liquide jaune, Jamy ? Eh bien, c'est lui qui fait de la Spic un serpent dangereux. Comment fonctionne cette arme redoutable ? Eh bien, jetons-nous dans la gueule de l'eau, enfin, dans celle du serpent d'une vipère à Spic, précisément. Au repos, les crochets sont repliés à l'intérieur de la mâchoire. Le venin, lui, est stocké dans deux petites glandes situées légèrement en arrière. Elle communique avec le crochet grâce à un petit conduit qui se prolonge d'ailleurs à l'intérieur de la dent. Pas mal de radio-crochet, mon Jamy, hein ? Pour la suite, vous connaissez la chanson. Le serpent, la vipère, plante ses crocs dans la chair de sa victime et elle injecte le venin, une quantité plus ou moins grande, en fonction de la taille de sa proie ou de la détermination de son agresseur. Et la vipère est extrêmement vigilante sur la quantité de venin à injecter. En effet, une fois vide, il faut une dizaine de jours pour remplir le stock. Le venin d'un serpent est constitué de milliers de toxines différentes. Certaines paralysent les petites proies en quelques secondes. Les toxines de vipère, elles, détruisent les cellules de la victime. Si c'est un homme, les tissus de la peau vont alors enfler. Mais ce n'est qu'au bout de quelques heures que le venin peut entraîner la mort. Donc, pas de panique. Ce qu'il ne faut pas, c'est poser un garrot. Il ne faut pas non plus inciser ou aspirer le venin. Si on incise, ça va augmenter la diffusion du venin parce qu'on fait une plaie bien plus grande. Donc, on aggrave la situation. Deuxièmement, si on pose un garrot, les toxines peuvent être accumulées en amont du garrot. Et lorsqu'on le relâche, il va y avoir une décharge de toxiques qui peut provoquer, par exemple, un arrêt cardiaque. Les appareils qui sont vendus et qui, soi-disant, aspirent le venin n'ont jamais démontré leur efficacité. Il est certain qu'il ne faut pas compter là-dessus pour soigner une morsure de vipère. Surtout pas. La seule chose à faire est de se rendre dans un hôpital sans perdre de temps, mais sans courir. Sinon, la circulation du sang va s'accélérer et diffuser plus vite le venin. Et en cas de morsure, Jamy, il n'y a plus qu'une seule solution. Recevoir une injection de sérum. C'est un antidote qui est fabriqué, justement, à base de venin de serpent. Étonnant, non ? Alors, ce sérum contient ce que l'on appelle des anticorps. Ce sont des substances capables de reconnaître les toxines du venin. Une fois dans l'organisme, les anticorps se précipitent sur les toxines et les neutralisent. Un vrai remède de cheval. D'ailleurs, ce sont des chevaux qui le produisent. Qu'est-ce que tu racontes, Jamy ? Sabine, elle vient de nous dire que c'est avec du venin qu'on fabriquait le sérum. C'est juste. En fait, on injecte au cheval des microdoses de venin. Comme tous les mammifères, le cheval réagit à la présence de corps étrangers dans son organisme. Son système immunitaire, son système d'autodéfense, donne l'alerte. Et aussitôt, l'organisme se met à produire des anticorps qui vont se charger des toxines qui l'ont envahi. Pour produire des doses de sérum, il suffit de faire un prélèvement sanguin à ce cheval et d'isoler les anticorps. En fait, on ne garde même que le principe actif de ces anticorps. Comme ça, en cas de morsure, on les injecte et ils sont prêts immédiatement à passer à l'action. Ok, Jamy, mais le corps humain, il n'en fabrique pas lui aussi des anticorps ? Bien sûr que si, il en fabrique. Seulement, il faut un peu de temps au système immunitaire pour produire la quantité suffisante d'anticorps pour lutter contre le venin. Or, la dose injectée par le serpent peut être suffisamment importante pour terrasser la victime dans les heures qui suivent la morsure. En utilisant une dose de sérum, on soulage l'organisme qui dispose immédiatement de la quantité suffisante d'anticorps pour neutraliser les toxines du venin. Il existe 400 espèces de serpents venimeux et chacune ont un venin différent. A chaque venin correspond donc un sérum. Pour certaines espèces proches, on peut cependant utiliser des sérums polyvalents. C'est le cas pour les vipères françaises. Le sérum est fabriqué à partir de trois venins différents. Le problème, c'est qu'un sérum, ça coûte cher et il faut le conserver au froid. Ils sont donc souvent inaccessibles aux habitants des pays d'Afrique ou d'Asie. Résultat, c'est là que la plupart des cas mortels sont recensés. Mais ces redoutables venins peuvent aussi guérir. Avec certaines de leurs protéines, on fabrique des médicaments qui favorisent la coagulation sanguine ou qui régulent la pression artérielle. Ça y est, Jamy, regarde, j'ai trouvé mon bonheur. 4 mètres de long, 40 kilos. C'est un piton moulure, une femelle qui arrive tout droit d'Asie. Et on peut l'admirer ici, à l'île aux serpents. C'est un parc zoologique situé tout près de Poitiers. Mais là, c'est l'heure du repas. Alors, mademoiselle, on rentre. Pour notre piton, aujourd'hui, au menu, c'est lapin. Alors, tous les serpents sont carnivores. Ça veut dire que le spectacle, évidemment, n'est pas joli, joli. Les pitons, eux, ne sont pas des serpents venimeux. Ils sont constructeurs. Ça veut dire qu'avant de les abaler, ils étouffent leurs proies en les enserrant dans leurs anneaux. Alors, ici, on leur donne des animaux morts, mais ça, ils ne le savent pas. Et ils se comportent comme s'ils étaient vivants. Mais dis donc, elle va se décrocher la mâchoire. Alors, comment les serpents font-ils pour avaler des proies parfois plus grosses qu'eux ? Eh bien, ne mâchons pas nos mots. Ils ont une grande gueule. Comparons une mâchoire d'être humain avec celle d'un serpent. Chez l'être humain, il y a une articulation. Et seule la mandibule peut descendre. Chez le serpent, grâce à ce petit os qu'on appelle l'os carré, il y a deux points d'articulation. Du coup, la mandibule peut descendre et le maxillaire se soulever. Résultat, quand la mâchoire de l'homme s'ouvre de 45-50 degrés, celle du serpent s'ouvre de 160 degrés. Alors, ouvrir la bouche, c'est bien. Mais il faut aussi faire rentrer la nourriture. Poursuivons la comparaison. Chez l'être humain, la mâchoire dessine un arc de cercle. Chez le serpent, les maxillaires et les mandibules sont divisés en deux. Deux rangées de dents en bas et deux rangées de dents en haut. En bas, les deux rangées sont reliées par un ligament. Mais surtout, elles sont indépendantes. Et même chose là-haut. Par conséquent, en utilisant alternativement ces rangées de dents, le serpent peut faire rentrer la nourriture. Et ensuite, Jamy, le serpent fait progresser sa proie jusqu'à son estomac en s'aidant de ses muscles abdominaux. Ouh là là ! Et vous avez vu ça ? Il gonfle au passage de la nourriture. Et bien c'est qu'en fait, contrairement aux mammifères, ils n'ont pas de sternum, cet os auquel sont soudés les côtes. Regardez, on voit très bien que les côtes partent de la colonne vertébrale, mais elles ne se rejoignent pas. Du coup, elles peuvent s'écarter au passage de la nourriture. Certains serpents peuvent ainsi gober des oeufs. Ils les cassent dans leur corps, en ingurgitent le contenu et ensuite recrachent les morceaux de la coquille. Mais après un bon gueuleton, un oiseau attrapé au vol par exemple, les serpents peuvent se passer de repas durant plusieurs mois, voire une année entière. Et si la nourriture devient rare, pas de problème, ils s'adaptent, ils arrêtent tout simplement de grandir. Enfin, même petits, ce sont de redoutables prédateurs. Tenez, cette couleuvre qui pose pour Daniel Leclin a une tactique infaillible. Lorsqu'un oiseau ou un lézard s'approche, l'animal tarde sa langue à l'extérieur en un long mouvement très ondulé. Et ça capte la tension de l'oiseau, qu'il ne voit que ça bouger très rapidement. Et le serpent s'approche lui très lentement, détournant la tension de la proie. Et lorsqu'il est apporté, il se lance en avant et saisit la proie. Les serpents ne sont pas difficiles, ils mangent de tout, même d'autres serpents parfois. Et quand ils ne se mangent pas entre eux, d'autres s'en chargent, comme les rapaces par exemple. Pour chasser, se défendre ou reconnaître ses congéniers romans de la reproduction, les serpents disposent de plusieurs sens. Celui qui fonctionne le moins bien, c'est Louis. Regardez, les serpents n'ont pas d'oreille. Ils sont pratiquement sourds, comme des peaux. Tout ce qu'ils perçoivent, ce sont des vibrations, grâce à leur long corps plaqué au sol et grâce à l'os carré de leur mâchoire. Oh, viens par ici, ma grosse ! En revanche, les serpents ont de très bons yeux. Notre piton-mollure, par exemple, voit à 135 degrés. Et puis, elle distingue parfaitement les couleurs et les reliefs. Tu vas aller te promener ? Allez, vas-y. Pour la nuit, certains serpents, dont les pitons, disposent en plus d'un sens thermosensible. Ils peuvent repérer des zones de chaleur, celles de leur proie notamment, grâce à de petites fossettes situées de part et d'autre de leur gueule, entre les narines et les yeux. Et enfin, Jamy, les serpents captent très bien les odeurs, grâce à leurs narines, mais aussi grâce à leur langue fourchue. On dit qu'elle est bifide. Et grâce aux allers-retours incessants de cette langue bifide, le serpent peut suivre sa proie à la trace. Imaginez, un rat poursuivi par un serpent. Il se cache. Comment le serpent va-t-il retrouver sa trace ? Le rat est-il caché dans ce terrier ou dans celui-ci ? Eh bien, sur son passage, le rat a laissé des odeurs, des substances chimiques auxquelles le serpent est sensible. Il les capte avec sa langue. Mais comme le rat est parti à droite, eh bien, c'est la partie droite de la langue bifide qui capte le plus de substances chimiques. Ensuite, le serpent rentre sa langue. Il la met en contact avec un organe dit de Jacobson, lui aussi divisé en deux parties, chacune étant reliée au cerveau. La partie droite percevant davantage de substances chimiques, eh bien, le cerveau en déduit que le casse-croûte se trouve à droite et non à gauche. Allez, bon appétit. Ça va, les gars ? Vous avez compris ? Et alors, tous les trois ? C'est la grande entente, on dirait. Vous avez fini par sympathiser, alors. Disons que ça, c'est un peu dénoué. Bon, oui, ils sont tellement mignons. Avec leur langue bifide, ils peuvent aussi identifier leurs congénères, surtout au moment de la reproduction. Enfin, là, c'est plutôt la souris qui l'intéresse. Ah, ben, t'avais raison, Jamy. C'est drôlement efficace, l'organe de Jacobson. En revanche, les charmeurs de serpents, c'est du pipeau. On vous l'a dit, ils n'entendent rien. Pour charmer ces cobras, inutile d'apprendre le solfège. Il suffit d'agiter la flûte devant leurs yeux. Ça y est, je suis rentrée. Salut, Max. Oh, bon, dis donc, Jamy, ça va de mieux en mieux avec les serpents. Ils sont tellement gentils. Tu les laisses même sortir du terrarium. Sortir du terrarium ? Eh ben, c'est pas Oscar, là, derrière toi ? Ah, Marcel ! Oscar, Oscar, viens ici, viens, viens. Qu'est-ce qu'il est bruyant, tonton, Jamy, alors ! Oh, heureusement que t'as pas d'oeil, hein ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !